Sous-titrage Société Radio-Canada Rien dans ma cœur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous ai remis aussi une petite prière de Sœur Faustine et je vais redire certaines prières, il y en a tellement, que vous avez exprimées et pour lesquelles nous allons prier. Et nous continuons à prier pour celles qui ont déjà été exprimées précédemment. Alors nous prions pour Noah, pour son baptême et pour tous les enfants non baptisés. Nous prions pour les personnes en fin de vie, en particulier pour Marie-Jo et Yves. Pour les âmes du purgatoire pour qui personne ne prie, nous prions pour Chalene, décédée à 30 ans, et nous prions pour tous les mourants de ce jour. Nous prions pour tous les souffrants, tous ceux qui ont déjà été nommés et que nous continuons à présenter au Seigneur, comme Honorine, Philippe, qui a eu un accident de travail. Nous prions pour le Pape et ses intentions et tous les membres de l'Église. Nous prions pour toutes nos familles, pour celles du monde entier, pour nos conjoints, pour les familles qui ne prient pas, pour les familles déchirées. Nous prions pour toutes nos intentions. Nous prions pour celles de Maryse, qui en sont très nombreuses, pour celles de Stéphanie, pour nos voisins, nos groupes de prières, de louanges, pour les prêtres de Mayenne et de toute la France. En action de grâce, pour les grâces de guérison de Mémène, qui entend avec son appareil auditif, merci Seigneur, pour la naissance de Gabriel, pour qui on a prié et qui est né, enfin, bienvenue Gabriel, qui veut dire force de Dieu. Nous prions Seigneur pour que tu nous donnes davantage de paix dans nos cœurs, que tu nous donnes la conversion, le cadeau de la conversion, donc plus de foi. Nous prions pour que le règne du Sacré-Cœur de Jésus advienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et fais miséricorde Seigneur en particulier à tous les priants de la miséricorde. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et ô, qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô, qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous commençons à méditer un nouveau rosaire. Et comme nous avons bien besoin de bonheur, je vous propose le rosaire du bonheur. Tout ça vous trouvez évidemment à la librairie Étoile Notre-Dame. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Sera-ce les tribulations ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée ? Nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes ou à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ Notre-Seigneur. Et bien sûr c'est Saint Paul dans sa lettre aux Romains qui affirme cela au chapitre 8. Et c'est dans cette assurance que nous trouvons la paix, la joie et le bonheur. Alors nous allons prier les mystères, méditer les mystères joyeux de ce rosaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et ses fêtes hommes. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Alors nous allons méditer les mystères joyeux. La source de la joie donc est en Dieu, car l'âme a été faite pour Dieu. Et c'est en Dieu seul qu'elle trouve son objet. Le croyant est invité à se réjouir dans le Seigneur en tout temps. Saint Paul dit encore aux Philippiens « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Demandons une grande humilité. Dans le psaume 41, nous lisons « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre ». L'archange Gabriel, envoyé par Dieu, vient combler de grâce et de bonheur non seulement Marie, mais toute l'humanité, en envoyant son Fils bien-aimé, Jésus. Et Jésus se faisait pauvre pour nous. Qui est véritablement heureux selon Dieu ? Celui qui est pauvre en esprit et s'intéresse aux pauvres. Le pauvre est celui qui manque des choses essentielles. Mais ici, il s'agit du pauvre spirituel, c'est-à-dire celui qui est en manque des choses du royaume des cieux. Il recherche donc incessamment les choses de l'esprit, afin de grandir encore et encore. L'Église de l'Odyssée, croyant qu'elle était riche, et qu'elle n'avait besoin de rien, mais le Christ lui a dit qu'elle était pauvre, aveugle et nue. Nous lisons ça dans l'Apocalypse 3, 17. « Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichie, et je n'ai besoin de rien », et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nue. » « Bienheureux le pauvre en esprit, le royaume des cieux est à lui, bienheureux qui s'approche de Dieu pour recevoir de lui, il sera alors réellement heureux. » Et c'est ce que nous faisons. Nous nous approchons vers le Seigneur, nous nous tournons vers lui, et nous lui montrons notre pauvreté, notre misère, et nous implorons pour que sa miséricorde couvre notre misère. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Deuxième mystère joyeux Lors de sa visite de Marie à sa cousine Élisabeth, demandons une grande charité. L'Op. 32 dit Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Lors de sa visitation de Marie à Élisabeth, Élisabeth et Jean ont été transportés de bonheur. Parce que l'Éternel leur rendait visite. Qui est véritablement heureux selon Dieu ? Eh bien c'est celui qui a reçu le pardon de ses fautes. Nous n'avons désormais plus rien à cacher à Dieu. Son amour a pourvu à tout et le sang de Christ a couvert toutes nos iniquités devant les yeux de Dieu, qui est juste et saint. Nous trouvons donc que notre bonheur consiste en tout premier lieu dans la jouissance d'un salut parfait qui nous est acquis par le sacrifice de Jésus, que la parole nous fait connaître. Alors courons au moins une fois par mois au confessionnal pour déverser toutes nos misères au pied de la croix et recevoir la miséricorde du Seigneur. C'est le seul sacrement qui peut nous délier, nous déligoter, nous donner le vaccin, l'antitoxine contre le mal. Bien heureux dont la faute est pardonnée, Dieu lui rend la blancheur de son âme. Bien heureux celui qui n'a aucune fraude dans l'esprit, le Seigneur lui accorde la joie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Troisième mystère joyeux, la naissance. Le sens de Jésus, demandons l'amour des pauvres et de la pauvreté, le détachement des richesses. Matthieu 5 A Bethléem, Jésus, le juste, vient apporter le pardon à tous ceux qui le lui demandent. Il rassasie les affamés de justice. Qui est véritablement heureux selon Dieu, c'est celui qui a faim et soif de la justice de Dieu. La justice de Dieu a été manifestée envers nous par sa grâce au travers de son Fils. Cette justice nous accorde le bonheur selon ce que saint Paul écrit aux Romains. Romains 4, 7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Eh bien, bienheureux ceux qui a faim de la justice de Dieu, il sera rassasié. Et bienheureux celui qui a soif de la justice de Dieu, il sera désaltéré. Et nous prions à toutes vos intentions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au Temple, demandant une grande pureté. Saint Paul dit aux Galates, « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse, la fidélité. Et dans le Temple de Jérusalem, celui qui est l'amour, était offert au Père éternel par Marie et Joseph pour notre plus grand bonheur. Qui est véritablement heureux selon Dieu ? C'est celui qui a le cœur pur. Celui qui a le cœur pur est celui en qui il n'y a pas de fraude, d'hypocrisie, de duplicité ou de mensonge. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élèvre des paroles trompeuses. La récompense de ceux qui ont le cœur pur est qu'ils auront le privilège de voir Dieu. Matthieu 5, 8 Alors bien heureux celui qui a le cœur pur, il verra le salut de Dieu. Bien heureux celui qui ne dit pas de mal, il aura la paix. Eh bien Seigneur, nous te demandons toutes ces grâces spirituelles de purifier nos cœurs, de pacifier nos cœurs, pour que nous ayons la grande joie de te voir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cinquième mystère joyeux, Le recouvrement de Jésus au temple, demandons la recherche de Dieu en toutes choses. Le proverbe 29 dit Les hommes intègres héritent le bonheur. Les cœurs de Marie et de Joseph ont été soulagés de retrouver Jésus dans le temple après trois jours de recherche dans l'angoisse. Jésus se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Qui est véritablement heureux selon Dieu ? C'est celui qui est bon. L'homme bon est celui qui pratique continuellement la bonté de Dieu. La bonté est le fruit produit par la semence de l'Esprit Saint qui est en nous. Elle consiste à poser des actes concrets qui aideront notre prochain. La bonté dépasse le sentiment. Il va jusqu'à l'acte qui permettra de sauver celui qui est en difficulté. La récompense de celui qui est bon, c'est l'héritage de la terre. Cet héritage consiste à récolter de façon multipliée ce que l'on a sommé dans la vie des autres. Celui qui fait du bien à son prochain, c'est à Christ qu'il l'a fait et Christ le lui rendra dans le siècle même. C'est Matthieu 25, 45 qui dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi aussi que vous ne l'avez pas fait. Bien heureux celui qui est bon, il héritera de la terre. Bien heureux celui qui est généreux, il récoltera en abondance. » Eh bien, ouvre nos mains, ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous ayons part à cet héritage. Notre Père, qu'es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin, de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Saint-Michel-Archange, de ta lumière, éclaire-nous. Saint-Michel-Archange, de tes ailes, protège-nous. Saint-Michel-Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, bonne fin de cette journée du samedi qui appartient plus particulièrement à Marie. Nous allons recevoir la bénédiction de Jésus, qu'il nous rende heureux, qui nous apprenne à être heureux, puisque vous avez compris qu'il faut faire des choses, et ensuite, la récompense vient. Alors, soyez pleinement heureux avec Jésus. Qu'il nous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous demain, dimanche. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501